Générique 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 A l'appel d'une quinzaine de syndicats et d'organisations de la société civile d'onde de MBDHP, des Burkinabés ont battu le pavé ce samedi à Ouagadougou pour dire non à l'impunité et dénoncer la gouvernance actuelle au Burkina Faso. De la place de la nation, les marcheurs ont rallié l'ancien site de l'Assemblée nationale où un message a été lancé aux autorités politiques et judiciaires. Des précisions dès le début de ce journal. Dans ce journal également, le docteur Bernard Lidiawe Drago a été conduit ce 4 novembre à sa dernière demeure. Décédé le 25 octobre dernier, celui qui a œuvré à révolutionner le monde agricole repose à jamais à Gourtsy, sa ville natale. La nation burkinabée lui a rendu un dernier hommage à travers des honneurs militaires et une décoration à titre costume. Et puis la force congéne du G5 Sahel a commencé à se déployer sur le terrain. La première opération de lutte contre le terrorisme se déroule au niveau des frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. La coopération entre militaires de ces pays va se traduire par des patrouilles soutenues par la force française Barkhane. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cela dit, ce matin à Ouagadougou, des citoyens burkinabés ont pris d'assaut la place de la nation avant de rallier l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Ils ont exprimé leur ras-le-bol face à l'impunité et à la malgouvernance au Burkina Faso. Les marcheurs ont ainsi répondu à l'appel du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples et des organisations syndicales burkinabés. L'ambiance de la marche avec Moussa Ouedraogo et Zubavier Dabiri. Dévant la rune de l'Assemblée nationale, Krizogom Zugumore livre à ses participants à la match-meeting du NBDHP un message à charge contre le gouvernement et les institutions judiciaires. Le leader du NBDHP dénonce la gabégie, la dégradation des conditions de vie des burkinabés et surtout l'impunité des crimes économiques et du sang au Burkina Faso. D'ici et sur l'ensemble du territoire, les enfants du peuple ont sacrifié leur vie pour sauver la dignité de l'homme burkinabé décidés à s'affranchir définitivement de la peur, de l'apathie et de la soumission. 30 et 31 octobre 2014, le prix à payer fut lourd. Une trentaine de morts. Comment donc ne pas s'indigner que trois années après, nos autorités politiques et judiciaires jouent à saut de mouton sur la vérité et la justice pour nos martyrs ? La Réda ! La Réda ! La Réda ! Un sentiment partagé par les participants à cette marche qui s'insurge contre la lenteur de l'appareil judiciaire trois ans après l'insurrection populaire. Les autorités nous font tourner. Ils veulent... Bon, en tout cas, je veux dire, ils ne font rien pour faire avancer les dossiers. Et c'est ça qui ne nous plaît pas du tout. Nos enfants sont sortis, ils sont tombés et nous voulons vérité et justice tout de suite. Jusqu'à présent, on ne voit rien de jeu à l'horizon. Poindre. Donc, nous sommes déçus. Nous sommes déçus et nous tenons à les dénoncer. Et c'est par rapport à la vie chère et l'impunité, les crimes impunis, le détournement de données publiques, la malgouvernance qui se passe actuellement dans notre pays. Ce sont toutes ces raisons, ou beaucoup de raisons, qui m'ont motivé à participer à la marche de ce matin. De retour à la place de la nation, c'est la grande messe des organisations de défense des droits de l'homme. Avec la participation de certains artistes engagés, ils l'ont bien cette façon comme. Les leaders montent au créneau, qui pour dénoncer ce qu'ils qualifient de complicité du pouvoir actuel avec les anciens dignitaires, qui pour demander l'extradition sans condition de François Comporé au Burkina Faso, ou encore le départ des troupes étrangères du territoire burkinabé. Des leaders qui exigent la lumière sur tous les dossiers pendant en justice et la prise de mesures fortes pour sortir les burkinabés de la misère. Et si rien n'est fait d'ici là, d'autres actions fortes seront entreprises, nous confie un des organisateurs de la marche. A Camboé-Saint, à quelques encablés de la capitale burkinabé, l'on a aussi marché, mais pour une cause tout autre, celle de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Initié par le premier responsable de l'église catholique de la localité, cette marche a mobilisé les autres confessions religieuses. Et la marche a s'est déroulée le 29 octobre dernier. Consume Koulibaly, Zubavya David, Dabiri. Sans distinction de religion, jeunes, vieux et enfants marchent dans les rues du Camboy-Saint pour prôner et exalter la paix et la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Au point de chute de cette marche pour la paix, les différents leaders religieux et coutumiers livrent dans une ambiance bon enfant des messages de paix et de vivre ensemble. Les hommes de Dieu aiment la paix. Quand vous entendez ces gens vous parler de paix, c'est comme si on vous a réveillés. Vous ne pouvez plus reculer. Si M. l'abbé a pu rassembler autant de personnes issues de toutes les religions pour magnifier la paix, c'est que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il a une bonne vision. Initiative de l'église catholique de Camboy-Saint. Cet événement se veut être en phase avec les aspirations actuelles du Burkina Faso et ceux, quelle que soit la religion. Si les religions s'intéressent, ce sont tous la racine de la paix. Si ces derniers sont en accord, les bons conseils sont tous les niveaux. Et si Dieu le veut, ça fait changer les choses. Aujourd'hui, effectivement, nous avons organisé cette marche pour la paix et toute la journée d'ailleurs qui est dédiée à la paix parce que nous avons voulu que dans notre région ici, les différentes religions se réunissent ensemble pour que nous construisons la paix. Réussée par la présence des autorités locales, la cérémonie est une occasion de sensibiliser la population locale sur la dengue avant de lâcher des coulombs pour symboliser une paix durable au Faso. Autre point de l'actualité, le docteur Bernard Ledea-Wedraogo repose à jamais à Goursi sa ville natale. Celui qui a été arraché à l'affection de la nation burkinabé et particulièrement du monde paysan a été inhumé ce 4 novembre. Il a reçu des honneurs militaires et une décoration à titre posthume. Un moment de recueillement et de témoignage qui a connu la participation de plusieurs personnalités. On va cela avec Irénée Kabouré et Moussaki. Des honneurs militaires. De l'horizon funèbre et l'élévation au grade des grands officiers de l'ordre national burkinabé à titre posthume. Docteur Bernard Ledea-Wedraogo est accompagné à sa dernière demeure au domicile familial à Goursi. Bernard était devenu le patriarche pratiquement de tout Goursi. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas bénéficié des fruits de l'abeur de Bernard Ledea-Wedraogo. Des fruits de son savoir et de son savoir-faire. Il a fait beaucoup de barrages ici, des puits et des forages. Il a fait ouvrir, aménager des périmètres maraîchers à tous les recoins. Des membres du gouvernement, des élus locaux, des amis et connaissances sont présents pour saluer le combat du leader du monde paysan, mort à l'âge de 87 ans, et surtout présenter leurs condoléances à la famille éplorée. Au-delà de nos frontières, il est bien connu et ces 6S a laissé un impact et qui va vivre au-delà des temps. On ne tarie pas des loges à l'endroit de ce monument du développement. C'est pourquoi le président du FASO et le gouvernement sont là à travers une délégation, une importante délégation, pour venir magnifier sa présence sur terre et tout ce qu'il a pu apporter comme contribution auprès du monde paysan. Pour l'église catholique, Dr Ouidrago a joué un rôle capital dans la promotion de la foi chrétienne d'où ses bénédictions à l'église de Gourcy. Le chef du cathé Sintani de Gourcy laisse derrière lui une veuve, 7 enfants et 24 petits-enfants qui ont désormais la charge de satisfaire le Samo et le Gourmatia. Voilà, celui dont l'unimation s'est déroulée ce 4 novembre est connu pour avoir révolutionné le monde agricole. L'homme a marqué ce secteur à travers la vulgarisation des techniques telles que les aïs, les demi-lunes et les cordons pierreux. Des techniques qui ont permis de redonner de la dignité aux acteurs du monde rural. Zoom sur la réalisation du Dr Bernard Lédia Ouidrago dans cet élément signé Irène Kabouré et Moussaki. L'autoresponsabilisation des acteurs du monde rural. Développer sans abîmer. Et enfin, partir de notre culture pour réfléchir et innover. Ces slogans sont tous de Dr Bernard Lédia Ouidrago. L'homme fait du développement paysan son cheval de bataille dès son jeune âge. Engagé, aux côtés des producteurs pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, il oriente sa politique vers la création des écoles rurales chargées de la formation des jeunes en agriculture, FIGIA. Nous sommes en 1961. Les groupements post-scolaires, c'est Bernard Lédia qui les a créés ici. Et nous, nous nous occupons des anciens élèves issus de l'école rurale qui se sont retrouvés en groupements post-scolaires. et c'était pour mettre en activité, pour mettre en pratique ce que j'ai appris dans les centres d'éducation rurale. Convaincu désormais de la nécessité d'unir le producteur, Dr Ouidrago procède en 1966 à la création des groupements NAM. Sa vision du monde agricole devient claire. Mettre en place des structures au niveau des villages et des départements qui ont la charge de défendre les intérêts des travailleurs de la terre. Ces organisations de base vont évoler pour devenir aujourd'hui la Fédération nationale des groupements NAM dont le CHS est à Ouïguia. Quand il commençait l'égroupement NAM, les paysans ne pouvaient même pas prendre la parole. Il a amené les paysans à exprimer leur dignité et leur intégrité. Ça, c'est l'homme. Il a rendu le paysan sa confiance, son homme. Il a permis aux paysans d'aujourd'hui d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. La philosophie de l'homme se matérialise avec l'instauration de nouvelles techniques de production agricole pour faire face à la faible pluvium-mûterie et à l'avancée du désert. La récupération des sols dégradés, les méthodes culturelles comme les ailes, les demi-lunes, les cordons purés sont enseignés pour permettre aux paysans d'accroître leur rendement. Il a trouvé le système du tapis herbacé pour remettre à vie, pour redonner une vie aux IPL. Donc, tout ça, c'est des techniques que Bernard Lédia a fait utiliser par les paysans et ça a marché. Une fois cette technique culturelle mise en place, Bernard Lédia Ouidrago passe à l'étape de la vulgarisation. Il lance le foyer 6S pour permettre aux producteurs de se retrouver et de partager leurs expériences. En 1996, il crée la radio La Voix du Paysan qu'il met au service du monde rural. L'idée de création de 6S, savoir se servir de la saison 6 en Savanne et au Sahel est venue des années de 6S de 1973. L'idée est venue par Bernard Lédia Ouidrago de faire profiter des producteurs en saison 6 avec l'activité maléchère. Ce que nous faisons à la radio, c'est d'amener toujours ces paysans qui sont à la traîne de comprendre que toutes ces idées développées par le président sont des idées de l'époque mais qui sont toujours d'actualité. Nous avons des émissions qui parlent de la désertification. Grâce au docteur Bernard Lédia Ouidrago, les producteurs peuvent bénéficier aujourd'hui des microfinances par le biais des coopératives Vimbaori qui sont considérées comme des banques paysannes. En restant dans le secteur agricole, le Burkina Faso s'achemine vers le renouvellement des assemblées consulaires des chambres d'agriculture. Les élections sont prévues pour bientôt et les acteurs chargés de conduire le processus se préparent. Ils sont réunis depuis le 2 novembre dernier à Bobo Tulaso pour peaufiner les activités à mener. Le mandat des élus des chambres régionales et nationales d'agriculture arrive à terme. Les acteurs chargés de superviser les futures élections dans les cascades, le sud-ouest, la boucle du monde et les hauts bassins échangent sur le processus. Le contenu de la formation comme on l'a dit, c'est un processus. Nous avons élaboré un document guide à partir du moment où il s'agit des élections pour voir comment va se déterminer dérouler ces différentes élections, comment ça doit se passer. Également, le rôle de chaque acteur au niveau régional pour la bonne conduite de cette activité. Quand je parle des acteurs, ça va être du gouverneur de région jusqu'au technicien de la région qui oeuvrent dans le monde rural. Pour les autorités, cet atelier doit donc permettre de renforcer les capacités des acteurs chargés de superviser les futures élections des chambres régionales et nationales d'agriculture. Nous attendons c'est que d'abord que tous les participants adhèrent au processus. Adhérer, je sais que ce n'est pas souvent facile de mener un certain nombre d'activités sur le terrain. Il faut des moyens, il faut tout ce qui s'en suit. Mais nous essaierons de donner vraiment, je ne dirais pas le minimum, mais c'est tout comme, pour que les gens puissent exécuter le travail. Donc nous demandons vraiment l'adhésion de tout un chacun à ce processus. Un processus qui prévoit la mise en place le 19 décembre prochain d'un nouveau bureau consulaire pour la Chambre nationale d'agriculture, une instance représentative et capable de défendre les intérêts des producteurs. Toujours dans le monde agricole, le comité d'approbation des projets du PCSA a tenu sa quatrième session le mercredi dernier à Ouaiouia. Le PCSA, c'est le programme de croissance économique du secteur agricole et la situation a été un cadre pour examiner et approuver les projets soumis par les différentes communes dans le cadre du PCSA. Plus de précisions avec Irénée Cabouré et Alidou Alain Estavadougou. Ce sont 11 projets dont 8 de la filière Bétail Viande et 3 de la filière Niébé qui ont été soumis au comité d'approbation à cette quatrième session. Ces projets qui visent à contribuer au développement des communes de la région du Nord sont portés par le PCSA. Tous les projets partent de la demande de population. Le PCSA commet une étude pour voir la faisabilité économique de ces différents projets avant d'autoriser que le comité d'approbation des projets analyse et choisisse effectivement les projets qui sont économiquement viables et les projets productifs les projets qui donnent de la richesse. Cette sous-composante du PCSA vise aussi à accompagner la décentralisation par la réalisation d'infrastructures au profit des collectivités territoriales. Un appui bien apprécié par les communes bénéficiaires. Thieu est réputé être une zone où il y a beaucoup d'animaux et beaucoup de bétail et on avait du mal à les amener dans les zones où on pourrait avoir de meilleurs prix. Donc c'est le PCSA qui nous a aidé à pouvoir construire ce qu'est d'embarquement et de pouvoir les transporter ailleurs que Thieu. Tellement c'est dynamique et ça répond à un besoin c'est devenu un marché de bétail. A travers la mise en oeuvre de ces projets le PCSA entend contribuer à une croissance économique et à une réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Ces projets estimés à environ 1,5 milliard de francs CFA sont financés par la coopération danoise. Nous restons dans la région du nord pour parler de politique cette fois. A Ouagouia les femmes du mouvement du peuple pour le progrès ont clôturé ce 4 novembre leur convention nationale. Femmes politiques et développement socio-économique c'est sous ce thème que s'est tenue la convention nationale des femmes du MPP et les femmes sont venues des 45 provinces du Burkina mais aussi de l'extérieur pour prendre part à cette convention. Alex Zagré et Nommande Constantin Ouagou. Venues des 4 coins du Burkina ces femmes ont répondu à l'appel de l'Union nationale des femmes du MPP pour leur 2ème congrès national. Faire de la femme un levier du développement socio-économique du Burkina tel est le message véhiculé par le président par intérim du parti. On retient simplement que les femmes veulent bouger veulent continuer à être le pivot central de notre parti et en attestent leur mobilisation et la ferveur leurs propos et nous sommes très satisfaits et avec cette mobilisation se dessinent déjà les lignes de la victoire prochaine sur les autres combats que nous aurons à livrer. Avec leurs soeurs venues du Niger de la Côte d'Ivoire et du Cameroun ces femmes ont mis à profit ce rendez-vous pour échanger sous le thème femmes politiques et développement socio-économique. Elles ont fait quelques recommandations dont la mise en œuvre effective de celle ici de la première convention en 2015. Quand on travaille avec les femmes il faut qu'on essaye de voir comment on va les soutenir comment les femmes vont pouvoir travailler pour changer leurs conditions de vie. A Bobo lors du premier congrès les femmes ont voulu le porter au pouvoir et elles l'ont fait et ici aujourd'hui c'est la détermination pour transformer les discours politiques en réalisations concrètes et ces réalisations concrètes pas seulement pour les femmes du MPP mais pour toutes les femmes du Burkina Faso. Convaincues de leur engagement politique les femmes du MPP referment les portes de cette convention par l'allocution du secrétaire national chargé des femmes et celles du président par intérim du parti. Les résolutions et motions adoptées seront consignées dans les actes venant de la convention. Autre point de l'actualité des élèves burkinabés invités sur le terrain de la promotion des valeurs civiques et citoyennes en milieu scolaire pour y arriver ceux de Strabat dans la région du centre ont été conviés à un atelier de formation sur les droits et les devoirs des élèves. C'est une initiative du ministère en charge de la promotion civique qui attend des bénéficiaires de la formation un engagement contre le civisme en milieu scolaire. Konsun Koulibaly et Yolanda Lompou. C'est une rencontre voulue pour sensibiliser les élèves de la commune de Ouagadougou et principalement ceux de Strabat sur leurs droits et devoirs. L'initiative est du ministère en charge de la justice qui entend promouvoir les valeurs civiques et citoyennes en milieu scolaire. Cet atelier se tient à la suite d'une série d'activités tenues depuis 2015. D'abord, nous avons commencé par une étude diagnostique de l'enseignement du civisme en milieu scolaire qui nous a montré un relâchement de l'enseignement de cette discipline-là et a formulé des recommandations allant dans le sens de la dynamisation de l'enseignement du civisme en milieu scolaire et en concertation avec le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, nous avons entrepris de redynamiser cet enseignement-là. Dans la perspective de permettre aux délégués d'établissements de jouer au mieux leur rôle, pour cette phase, 30 d'entre eux sont concernés. On voudrait aussi apprendre plus sur nos droits, nos devoirs, comment se comporter à l'école, respecter le règlement. J'aimerais saluer l'initiative du ministère de la Justice et de la Promotion Civique et les saluer et les encourager pour leurs initiatives et répéter ce genre d'action pour pouvoir former les élèves et les délégués généraux pour qu'on puisse mettre fin aux grèves. De retour dans leur établissement d'origine, ils devront sensibiliser leurs camarades sur les valeurs citoyennes et républicaines en milieu scolaire. Les élèves font partie des grands utilisateurs d'Internet et des TIC, même si malheureusement cette utilisation conduit souvent à des situations d'insécurité. Le sujet sera évoqué durant la semaine de l'Internet et des TIC qui se profilent à l'horizon et dont le thème est TIC et sécurité. Dans le cadre de cet événement, le ministère en charge de l'économie numérique lance une compétition, une compétition dont le but est de développer des produits innovants et lutter contre l'insécurité dans le domaine des TIC, Rasmani Zondi et Maïmouna Traouri. La compétition pour le gambré d'or est lancée. Huit équipes de trois à quatre personnes sont sur le starting block. Des jeunes déterminés à remporter la victoire au terme d'un hackathon qui dure trois jours. Mais au-delà du trophée et des prix en espèces et en nature, leur objectif est de trouver des solutions innovantes pour lutter contre l'insécurité. Dans l'histoire du numérique, les ingénieurs les plus ingénieux ont toujours été des jeunes. Les hackers les plus nuisibles dans l'histoire du numérique ont toujours été des jeunes. Pour cette treizième édition de la SNI, nous ne pouvons pas organiser l'édition sans vraiment faire intervenir les talents des jeunes burkinabés. et nous sommes amis par cours mais les projets déjà dont on a pris connaissance sont promoteurs et nous en tant qu'administration nous nous engageons en tout cas à les accompagner. Les compétiteurs sont tous des étudiants qui ont saisi l'opportunité pour approfondir leurs connaissances. C'était une bonne opportunité pour vraiment montrer tout ce qu'on a appris pendant ces années et à part ça aussi on apprend comment travailler avec les investisseurs et puis tout ça on a une formation et je pense que c'est vraiment productif. Les résultats seront connus demain et la remise des prix interviendra à l'occasion de la treizième édition de la semaine nationale de l'internet et d'éthique prévue pour ce tenu 17 au 11 novembre prochain. Dans l'actualité également les personnes handicapées veulent être mieux prises en compte dans les processus de budgétisation au Burkina Faso. A ce sujet des actions de plaidoyer seront menées auprès du gouvernement burkinabé. Des actions à identifier au cours d'un atelier initié par Handicap Solidaire Burkina en collaboration avec le ministère en charge de la solidarité nationale. Plus de précisions avec Yacouba Gamene et Estelle Judit Assorba. Les personnes en situation de handicap veulent une augmentation du budget annuel à elle allouer pour faire face aux nombreuses difficultés rencontrées sur le terrain. Cette rencontre d'informations et d'échanges est une aubaine pour cette cible de réfléchir sur les actions de plaidoyer à mener pour une satisfaction de sa requête. Les idées que les gens vont apporter, les recommandations qui seront faites, nous allons l'utiliser en tout cas pour établir un plan d'action de plaidoyer pour notre programme de 2018. On espère que si nous arrivons à réaliser, à mener un certain nombre d'actions dans ce sens, on pourrait effectivement être satisfait. En une demi-journée, les participants vont échanger avec les responsables des organisations des personnes handicapées sur les efforts que fournissent leur ministère de tutelle en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées ainsi que les difficultés rencontrées dans le cadre de la mission à signer. Les travailleurs sociaux rencontrent beaucoup de difficultés sur le terrain quant à la recherche des solutions aux problèmes que rencontrent les personnes handicapées oubliées. Malheureusement, beaucoup ne savent pas que nos responsables du ministère de tutelle, notamment le ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille, se battent vraiment pour une meilleure amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Nous nous sommes rendus compte aussi que, malgré leur engagement et leur bonne volonté, le manque de ressources financières ne leur permettra en tout cas de réaliser beaucoup de programmes qui sont bien élaborés et qui sont en faveur des personnes handicapées au Burkina. Selon les organisateurs, la feuille de route qui sera élaborée à l'issue de ces échanges une fois mise en application permettra sans doute une autonomisation économique des personnes en situation de handicap. En sport, l'actualité de l'IFAR au Burkina, c'est bien le tour du FASO 30e édition, la 9e étape s'est disputée ce matin entre l'axe Dédougou-Koudougou. Cette distance de 131 km a été dominée par l'Ivoirien Abu Sanogo en 2,57 minutes 15 secondes avec une vitesse moyenne de plus de 44 km heure. L'Ivoirien Abu Sanogo signifie ainsi sa 2e victoire d'étape. Le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Salahedine Mourani. Voilà, et nous retrouvons sur la route du tour du FASO de la Sina à Sawadougou. Bonsoir, la Sina. Alors, si vous nous entendez, dites-nous ce qui s'est passé d'autre dans cette 9e étape du tour du FASO couru entre Dédougou et Koudougou ce matin. Écoutez, Nathalie Kauré, il y avait des enjeux très importants pour cette 9e étape entre Dédougou et Koudougou. Vous l'avez dit, à 131 km. Vous avez aussi signalé la vitesse moyenne horaire, la 2e plus grosse vitesse moyenne horaire de ce tour du FASO, 344 km heure. On pensait que le Burkinabé, c'est du Bamogo porterait à l'issue de cette étape donc le maillot rose au point. Non, non. Keneni Nathalie Kauré, le Marocain, Mourani Salahedi, a décidé de prendre les choses à main et de mettre tout le monde d'accord sur cette étape de Dédougou en menant l'échappée, en prenant les points chauds et en arrivant à Koudougou avec sur les épaules et le maillot jaune et le maillot rose. Le maillot vert des points chauds est toujours donc l'apanage de l'allemand Benjamin Stauder. Voici ce qu'on peut sur cette étape du tour du FASO qui était plein d'enseignements tant tactiquement que techniquement par véritablement le Maroc a décidé de prendre les choses à main et de montrer sa suprématie sur ce tour du FASO 2017. Alors vous l'avez dit aujourd'hui encore le maillot jaune est la propriété du Marocais. Nous sommes à un jour de la fin de cette 30ème édition du tour du FASO alors peut-on dire que ce maillot ira au Maroc et quels sont les enjeux pour l'étape de demain la Sina ? Oui Nathalie difficile difficile il y a 6 secondes d'écart entre le Marocain et l'Erythréen Simon Moussi difficile d'arracher donc ce maillot au Marocain autant dire que le tour du FASO 2017 a désigné son vainqueur il s'appelle Mourouani Salaïdi sauf catastrophe demain le maillot jaune ira donc du côté du Réam Jérifem probablement aussi le maillot rose ira du côté du Maroc le maillot vert lui il ira en Allemagne les enjeux Nathalie pour demain c'est le prestige le prestige sur le boulevard de l'indépendance pour l'acte final très très important il sont nombreux les candidats à l'assaut au final il y a Benjamin Stodeur il y a Mourani Salaheddin il y a les trois Bukinabés à savoir Abdoulazi Nikieman Mathias Orgo Seydou Bamogo et même Salfo Bikenga il y a aussi à Boussanogo la révélation de ce tour du FASO 2017 bien entendu il y a aussi des garçons qui pourraient sortir de nulle part pour tenter de sortir en premier sur l'étape finale du tour du FASO demain les enjeux sont colossaux parce que c'est l'étape de précis c'est l'étape qu'on retient à l'issue d'un tour comme celui du FASO vous savez c'est le plus grand événement sportif en Afrique après la coupe d'Afrique des Nations et tout le monde voudrait passer sous les feux des projecteurs demain lorsqu'il sera 11h 12h pour l'étape finale sur le boulevard de l'indépendance nous serons en rendez-vous Nathalie nous serons en direct sous le coup de 10h avec toute l'équipe technique de la radio diffusion télévision du Burkina pour vous faire vivre en live et en clair la finale de ce tour du FASO mais en attendant sous le coup de 21h ici à cette même place vous retrouverez la native de Koudougou Christette d'Abré Paré pour le vélozine dernier acte hors de Ouagadougou ce sera tout à l'heure sous le coup de 21h pour voir toutes les péripéties de cette 9ème étape courue entre Dédougou et Koudougou merci beaucoup Lassina Saurgo et à toute l'équipe qui vous accompagne pour nous rendre compte régulièrement du déroulement du tour du FASO 30ème édition et dans la suite de ce journal la force congéne du G5 Sahel est désormais opérationnelle sur le terrain les déploiements débutés cette semaine au niveau des frontières entre le Mali le Niger et le Burkina Faso la coopération militaire entre les pays du G5 Sahel est soutenue par l'opération Barkhane de la France les forces armées maliennes se déploient ici à quelques kilomètres de la frontière avec le Burkina Faso les militaires maliens Burkinabés et Nigériens reçoivent pour la première fois des ordres venus d'un commandement commun avec le G5 Sahel ils peuvent maintenant s'affranchir des frontières la zone là c'est la zone des trois frontières Burkina Niger Mali donc la coopération entre ces différents pays pour patrouiller ensemble dans ces zones ça va faire de toute sorte que la sécurité va régner dans ces zones parce que les groupes armées qui évoluent dans ces zones souvent ils sont là à frapper au Niger donc quand ils frappent au Niger avec la frontière ils peuvent traverser pour venir au Mali faiblement équipés dépourvus de soutien logistique ou aérien l'armée malienne de son côté dépend beaucoup des militaires de l'opération française Barkhane qui ont déployé dans la zone un poste de commandement tactique et plusieurs centaines d'hommes Le rôle de Barkhane c'est bien le but de prouver notre présence ici c'est bien de les accompagner dans ce processus de montée en puissance Aujourd'hui il est assez difficile je ne vais pas vous cacher de dire aujourd'hui que dans deux ans elles seront totalement opérationnelles je n'ai pas les données pour pouvoir répondre très clairement à cette question Nous on est bien là pour les appuyer pour les soutenir pour les accompagner dans le cadre de cette remontée en puissance que ce soit en termes logistiques ou en termes d'appui dans la troisième dimension Les trois armées sur le terrain bénéficient toutes de l'appui de Barkhane notamment en ce qui concerne le renseignement ou l'appui aérien Cette première opération symbolique prouve pour l'instant que beaucoup restent à faire avant que ces forces du G5 ne soient capables de travailler seules Au Libéria on connaîtra ce lundi la décision de la Cour suprême sur le recours déposé par un des candidats à la présidentielle Charles Bromskin arrivé troisième au premier tour dénonce des irrégularités de la part de la commission électorale La décision de la Cour suprême est très apprendue pour le second tour de la présidentielle au Libéria prévue le 7 novembre prochain Il faudra encore attendre lundi pour connaître la décision de la Cour suprême du Libéria sur le recours déposé par le candidat arrivé troisième au premier tour de la présidentielle C'est ce qu'a décidé vendredi le tribunal électoral national après des plaintes pour fraude et irrégularités déposées par Charles Bromskin auprès de la commission électorale Le candidat du Liberty Party demande que les membres de la NEC la commission électorale nationale soit remplacée Une question sur laquelle s'est exprimée l'avocate de renom Pail Brown-Burl L'interdiction est un moyen alternatif d'empêcher une personne de procéder illégalement ou si elle procède illégalement pour annuler ce qu'elle a fait Je suis donc sûre qu'ils feront ce que la loi leur dira Il n'est pas question que Jérôme Corcoia le président de la NEC soit autorisé à organiser des élections dans ce pays à menacer le candidat du LP La décision de la Cour suprême est intervenue après les différentes plaidoiries Elle déterminera également la tenue au nom du second tour de l'élection prévu le 7 novembre Et c'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Je vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition de ce samedi A tout à l'heure Sous-titrage Société Radio-Canada